A partir de lundi, le garde des Sceaux, Dupond-Moretti, va passer, va être traduit devant la haute cour de justice de la République. C'est-à-dire qu'il viendra comme un justiciable devant une haute cour composée de parlementaires et il devra répondre de prises illégales d'intérêt dans le cadre de ses fonctions de garde des Sceaux. On n'a jamais vu ça. C'est gravissime. Et vous croyez que le garde des Sceaux se mettrait en retrait ? Non. Le gouvernement vient d'annoncer qu'il travaillera le soir après son procès ou le matin avant son procès. Ça veut dire qu'on va avoir un ministre de la justice mis en examen pour prise illégale d'intérêt, traduit devant la haute cour en procès, qui va continuer à être le garde des Sceaux ministre de la justice. Vous imaginez un délinquant qui arrive dans un panier à salade dans une voiture de police au palier de justice et qui serait PDG d'une grande entreprise et qui dirait, vous ne vous inquiétez pas, je vais travailler le soir, le matin, il n'y a pas de problème. Mais on est dans un monde de fous. C'est ça la République irréprochable dont nous avait parlé Emmanuel Macron ? Emmanuel Macron avait deux phrases fétiches en 2017. La République irréprochable, les gens l'ont cru, et, il ne le disait pas lui-même, il le faisait dire par les autres, le Mozart de la finance. Hier, je vous ai montré comment il a ruiné la France. Aujourd'hui, comme République irréprochable, on a le garant de la justice en dessous du président, le garde des Sceaux, qui est devant la haute cour de justice pour prise illégale d'intérêt. Et vous savez pourquoi ? Il a été quand même mis en examen. Parce qu'il a utilisé, il aurait utilisé, vous voyez le conditionnel, il aurait utilisé sa fonction de garde des Sceaux pour harceler des juges qui lui avaient été défavorables lorsqu'il était avocat. C'est gravissime. Alors, il n'est pas coupable, il est simplement traduit. Respectons la présomption d'innocence. Mais la tradition était, en France depuis Édouard Balladur, que quand on est mis en examen un ministre, on se retire provisoirement pour pouvoir se défendre et pour ne pas salir la classe politique et le gouvernement. Si on est innocent et on revient, mais on se retire. Eh bien, Emmanuel Macron, lui, il vous fait un bras d'honneur. Il nous fait un bras d'honneur. Remarquez, il a l'habitude, puisque, en fait, vous vous souvenez, Dupond-Moretti qui avait fait un bras d'honneur, je ne sais plus qui, dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. C'est d'ailleurs Dupond-Moretti le même. C'est quand même dommage qu'on ait le même début de nom, Dupond, quand même. C'est Dupond-Moretti, c'est quand même la honte. C'est Dupond-Moretti qui m'a insulté lors de la dernière séance de questions d'actualité au gouvernement. Alors, ne croyez pas que je dise ça par jalousie ou par volonté de me venger de ce qui m'a répondu à la question d'actualité. Simplement, c'est très grave pour le fonctionnement de nos institutions. Parce que ça participe du discrédit général des membres du gouvernement. Ça participe de la coupure entre les Français et le monde politique, les gouvernements. Et c'est pourquoi, dans mon projet présidentiel, vous retrouverez, j'étais particulièrement à cheval sur ces questions de morale en politique, de démocratie. Et c'est pourquoi je propose toujours le casier judiciaire vierge pour les élus de la République. C'était aussi une des promesses d'Emmanuel Macron qu'il n'a pas mis en place. Je crois qu'il est très important, si on veut reconstruire le pays, qu'on le reconstruise avec des personnels politiques, des femmes et des hommes, d'une droiture totale.